Vous écoutez Voices of IFES, où nous parlons avec des personnes de toute l'union de l'IFES, tout ce qui concerne le ministère des étudiants. Bonjour et bienvenue à Voices of IFES. Je suis Maëva, je travaille pour l'IFES, pour la communication de l'IFES, et aujourd'hui je suis joint par Armand, c'est le secrétaire général des GBU en Tunisie. Merci Armand d'être jointe à nous. Aujourd'hui on va en apprendre un peu plus sur Armand, son ministère, et le ministère en Tunisie des GBU internationaux. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus, donc de ce pas. Bonjour Armand, est-ce que tu pourrais me dire comment tu as atterri en Tunisie ? Maëva, bonjour, je suis très heureux d'être là pour partager un peu de ce que le Seigneur a fait dans ma vie et dans la vie aussi des étudiants. Donc voilà, comment j'ai fait pour atterrir en Tunisie ? Bon, c'est quand l'avion a atterri en Tunisie, et c'est comme cela que j'ai arrivé en Tunisie. Donc voilà. Ouais, juste pour dire, c'était juste pour dire. En effet, je suis arrivé en Tunisie en 2009. Je suis arrivé comme étudiant, donc je suis venu pour poursuivre mes études universitaires en kinéthérapie. Donc c'est la raison pour laquelle je suis arrivé en Tunisie. Je suis venu pour poursuivre mes études universitaires. Je suis arrivé, non pas avec des gannes, non, mais je suis arrivé en avion. L'humour ! Et quand tu étais étudiant, il y avait un GBU pour les internationaux ou pas ? Oui, quand je suis arrivé en Tunisie, c'est l'une des choses qui m'a beaucoup frappé, qui m'a beaucoup encouragé. J'avais eu la grâce de rencontrer le Seigneur déjà au Gabon. Et je me disais, c'est un pays islamique, il n'y a pas d'église, rien par rapport à la vie chrétienne. Mais j'ai été agréablement surpris par le Seigneur de savoir qu'il y avait aussi dans ce pays-là des étudiants qui aimaient le Seigneur. Et il y avait déjà un GBU ici. Donc, voilà. J'étais vraiment reconnaissant au Seigneur pour ce GBU. Et tu avais, avant de venir en Tunisie, tu avais déjà entendu parler des GBU, du coup ? Avant de venir en Tunisie, j'ai fait la médecine au Gabon. J'avais entendu parler un peu du GBU, mais je n'avais pas encore assisté. C'est vraiment en Tunisie que j'ai compris c'était quoi le GBU et que j'ai commencé à m'impliquer dans le GBU. Ok. Donc là, aujourd'hui, on va parler de GBU internationaux. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Voilà. Le GBU, même si certains le pensent, garantit bonne union. Bon, il y a un aspect de ça. Mais le GBU, parmi les internationaux, c'est le groupe biblique universitaire en Tunisie. Parmi les étudiants internationaux, donc il y a tous les étudiants internationaux qui étudient ici en Tunisie et qui veulent apprendre à connaître davantage le Seigneur et aussi partager son amour au travers de l'étude biblique principalement et aussi de d'autres activités qu'on organise dans ce sens. Ok. Là, les étudiants, ils viennent en particulier d'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'ils viennent d'autres pays ? Et qu'est-ce que ça veut dire l'Afrique subsaharienne pour les gens qui sont nuls en géographie ? L'Afrique subsaharienne, c'est la partie de l'Afrique qui se trouve beaucoup plus au sud du Sahara que dans d'autres contextes, on dira peut-être l'Afrique noire. Mais bon, ce sont des étudiants qui viennent principalement des pays qui sont issus de l'Afrique francophone. Je vais en citer quelques-uns. Le Cameroun, le Gabon, le Bénin, quelques-uns de la Guinée équatoriale, le Congo, les deux Congos, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Voilà. Donc, il y a des étudiants qui viennent de ces pays, du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire. Voici un peu les étudiants que nous avons au niveau tunisien. Certains aussi viennent des pays comme l'Angola. Pendant un moment, on a eu aussi quelques étudiants du Zimbabwe, du Burdi. Donc, voilà. Ce sont des étudiants qui viennent, c'est différent, et qui viennent pour poursuivre leurs études universitaires en Tunisie pendant trois ans et pour les plus robustes pendant cinq ans. Et donc, toi, comment tu es arrivé à être secrétaire général des GBU ? C'est la grâce de Dieu. Une des choses qui m'ont beaucoup touché quand je suis arrivé en Tunisie, qui, peut-être, je veux commencer avec une partie de mon histoire au Gabon. Comme j'ai dit, j'ai eu la grâce contre le Seigneur. J'étais encore adolescent au Gabon, au travers de ma passion pour le foot. Et là, je suis à sentir que le Seigneur voulait vraiment que je m'implique plus à le servir. Donc, c'est quand je suis arrivé ici en Tunisie, comme j'ai dit, j'ai été beaucoup béni et encouragé par le GBU ici. J'ai rencontré, je veux dire, des anciens à l'époque, l'ancien secrétaire du GBU, quand il partageait aussi son histoire avec nous. Il a été étudiant ici en Tunisie. Et après ses études, le Seigneur lui a mis à cœur avec sa famille de rester ici pour servir les étudiants. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Je me rappelle que quand j'étais étudiant, parfois c'était difficile pour moi financièrement. Il y avait des aînés qui m'aidaient, je veux dire, qui m'aidaient financièrement, qui m'aidaient à m'intégrer, qui m'aidaient par rapport à ma foi. Ça, ce sont des choses qui m'ont beaucoup marqué alors que j'étais encore étudiant. Et pendant que j'étais en train d'étudier, je suis impliqué dans le GBU. J'étais responsable de cellules d'études publiques. J'ai fait partie des comités d'organisation des camps bibliques ou des conférences qu'on organisait, des activités. Et puis après, j'ai intégré le Conseil national. C'est l'équipe qui coordonne le travail avec le secrétaire général. Donc là, j'ai commencé vraiment à goûter, je veux dire, au ministère, parce que j'allais de ville en ville pour aller encourager les étudiants, pour aller visiter les étudiants. Et c'est là où j'ai vraiment été frappé. Et je me rappelle d'une étudiante qui était dans une ville à Gabès. Elle se trouve à 6 heures de Tunis. Elle avait perdu, je veux dire, son papa. Et j'ai terminé les cours le samedi à midi. Et une fois que j'ai terminé à midi, j'ai directement pris le métro pour aller à la gare de train et de prendre le train pour Gabès. Donc, je suis arrivé vers 19 heures. Et c'était fort de voir, je veux dire, cette étudiante-là en train de pleurer son papa. Je veux dire, juste là, de l'écouter, de pleurer avec elle. Et il y a plusieurs témoignages comme ça qui se sont multipliés dans le pays. Je voyais des étudiants, ça et là. Et il y avait ce texte de Jésus dans les évangiles où il disait, il voyait ce peuple qui ressemblait à des brébis sans berger. Et que j'ai prié le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers, je veux dire, dans sa moisson. Et je veux dire, petit à petit, le Seigneur parlait de plus en plus dans mon cœur pour m'encourager vraiment, je veux dire, à servir. Donc, je veux dire, c'est vraiment après mes études que le Seigneur nous a mis à cœur de rester pour le servir ici, en servant les étudiants au niveau du GBU. Au GBU, là, il y a combien d'étudiants environ dans les groupes ? La dernière fois qu'on a fait le recensement, je veux dire, sur le national, donc le GBU n'est pas juste présent à Tunis, dans la capitale. Il est présent aujourd'hui dans dix villes dans le pays où il y a des étudiants, des cellules. Donc, l'année qu'on a fait le recensement, je veux dire, à la période de la COVID-19, on recensait approximativement 500 étudiants qui étaient repartis dans toutes les villes, dans toutes les cellules de la Tunisie où se trouvaient, qui étaient impliqués, pardon, dans les activités du GBU. C'est énorme. Et juste une question, le mouvement, il a été créé en quelle année ? Les premiers pas à jouer du mouvement ont commencé vers la fin des années 90, le début des années 2000. En fait, ça a commencé avec un ancien génieuxien des États-Unis qui a fait un travail. C'est parce qu'il était étudié à la fac à l'époque aux États-Unis. Et après, il est venu en Tunisie pour servir comme pasteur. Et dans cette période-là, il s'est rendu compte qu'il y avait petit à petit des étudiants subsahariens, chrétiens, qui venaient dans le pays. Il s'est dit, mais ce serait bien qu'on puisse commencer aussi, je veux dire, un mouvement GBU dans le pays. Et c'est comme cela qu'il a dit, à l'époque à l'IFES, et c'est comme ça que le mouvement a commencé. Donc, je veux dire, c'est la fin des années 90, le début des années 2000, que le ministère a commencé, je veux dire, en Tunisie. Oh, c'est merveilleux. Et donc, vous, vous travaillez comment ? Est-ce qu'il y a plusieurs staffs ? Ou est-ce que vous déléguez à des étudiants le programme qui vont ensuite, par la suite, être dans les cellules, etc. On a actuellement, je veux dire, deux personnes au niveau du staff parmi les internationaux, et puis aussi une personne qui aide aussi dans le staff au niveau des nationaux aussi. Bon, on parle beaucoup plus des internationaux aujourd'hui. Donc, voilà, on coordonne le travail comme staff, comme secrétaire national, et on le fait en partenariat avec les étudiants. Donc, au niveau des étudiants, il y a ce qu'on appelle un conseil national des étudiants. Donc, c'est l'équipe qui travaille avec le secrétaire national, avec le staff, pour coordonner le travail dans le pays. Donc, il y a ceux-là. Donc, c'est cette équipe-là qui coordonne avec nous le travail. Et aussi, dans chaque ville, on a ce qu'on appelle des bureaux de ville. Donc, c'est aussi la petite équipe qui coordonne le travail, je veux dire, dans la ville, en partenariat avec le conseil national des étudiants et le staff. Et dans chaque ville, on a organisé en termes de cellules, donc les cellules d'études bibliques, qui se trouvent, voilà, au moins une fois par semaine pour étudier, pour partager l'amour de Dieu, aussi pour vivre des activités. Donc, voilà, à chaque niveau, on met en place, je veux dire, des coordinateurs étudiants avec qui on travaille. Donc, je veux dire, au niveau du staff, nous sommes à deux parmi les internationaux. Et puis, on a un staff qui travaille aussi pour le mouvement parmi les nationaux. Voilà un peu. Merci. Comment les étudiants, ils entendent parler des GBU ? Est-ce que c'est parce qu'ils connaissent déjà depuis leur pays d'origine ou est-ce que c'est via des amis ? Peu d'étudiants arrivent ici en connaissant déjà le GBU. Je veux dire, il y a peu d'étudiants. En général, ils apprennent à connaître le GBU, c'est au travers des amis, c'est au travers d'autres étudiants. Je veux dire, voilà, qui les aide, qui les accueille. En général, on travaille beaucoup plus, on travaille beaucoup sur l'accueil des nouveaux étudiants qui arrivent, qu'ils soient chrétiens ou pas. On travaille beaucoup sur ça pour les accueillir, pour les aider à s'intégrer, les aider à trouver une maison, les aider à savoir comment on prend le transport. Donc, toutes ces choses-là, je veux dire, sont en sorte des canaux qu'on utilise aussi pour faire connaître le GBU. Donc, souvent, ce sont des étudiants, des anciens, des GBUciens qui invitent, qui partagent avec les nouveaux étudiants, qui parlent du GBU avec les nouveaux étudiants. Donc, voilà, voici un peu. Donc, peu d'étudiants arrivent en connaissant déjà le GBU. C'est souvent ici qu'ils découvrent le GBU. Donc, les étudiants qui arrivent, les nouveaux étudiants, est-ce qu'ils sont déjà protestants ? Ou est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont d'origine catholique ou qui ont un contexte plutôt religieux, mais sans avoir une foi personnelle ? Je veux dire, on a de tout. On a, par exemple, des étudiants qui connaissent déjà le Seigneur et puis qui, certains s'impliquent, arrivent facilement à s'impliquer, d'autres au moins, à cause du défi du... Nous sommes un mouvement interdénominationnel où on embrase, je veux dire, plusieurs cultures d'églises. Il y a certains qui ont du mal avec ça, mais il y a d'autres qui sont déjà chrétiens et puis qui arrivent facilement, je veux dire, à s'intégrer, à continuer à grandir avec le Seigneur et à le servir. Mais aussi, il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout le Seigneur, qui arrivent et qui, par la grâce de Dieu, je veux dire, rencontrent le Seigneur au travers des études bibliques qui sont organisées par le GBU, au travers du partage de l'amour de Dieu par amitié. On a plusieurs témoignages comme ça, des étudiants qui arrivent et qui rencontrent le Seigneur. Et j'aime bien cette image, je veux dire, des personnes qui quittent des pays entre griffes chrétiens et qui arrivent dans un pays entre griffes musulmans et qui rencontrent le Seigneur ici, en terre islamique. C'est vraiment l'humour du Seigneur. Et on a plusieurs témoignages comme ça, des étudiants qui rencontrent le Seigneur ici et puis qui marchent avec lui comme disciples du Seigneur et qui grandissent avec le Seigneur. Et puis après, qui repartent dans leur pays, qui se marient, qui fondent des familles et qui continuent à rester attachés au Seigneur. Donc, je veux dire, on a de tout. On a de tout. Nous sommes une stratégie aussi, le partage de l'amour de Dieu. Donc, on a de tout. On a des étudiants qui connaissaient le Seigneur déjà et qui continuent à grandir avec le Seigneur. On a certains qui ne connaissaient pas du tout le Seigneur et qui le rencontrent ici et qui continuent à marcher avec le Seigneur. Et j'aimerais terminer avec aussi une belle opportunité que le Seigneur nous accorde ici dans notre contexte. C'est la possibilité de pouvoir partager l'amour de Dieu à des étudiants qui viennent de certains pays subsahariens islamiques, mais qui viennent attendre l'Évangile ici et qui se tournent vers le Seigneur. Ça, c'est vraiment quelque chose de mieux. Et aussi, il y a un aspect pour ces étudiants qui connaissent le Seigneur de partager l'amour de Dieu à leurs collègues nationaux, à leurs enseignants, à l'université, de pouvoir vivre, je veux dire, leur foi en Dieu et de pouvoir l'exprimer, le manifester. C'est vraiment, je veux dire, une occasion rêvée que le Seigneur nous accorde en tant qu'étudiants internationaux dans ce contexte-là. Et on bénit vraiment le Seigneur pour ça. Donc, quels sont les challenges pour les étudiants internationaux en Tunisie ? Les challenges pour les étudiants internationaux en Tunisie sont multiples. Je vais commencer par des challenges que j'appelle, je veux dire, internes ou spécifiques à la personne. Déjà, le fait d'être loin, le fait d'être loin de son vie, loin de sa famille, loin de ses amis, de vivre dans une autre culture, de vivre avec des nouvelles personnes. Le choc culturel, il est là, il est profond. Et il y a des étudiants qu'on rencontre ici, qui sortent pour la première fois, je veux dire, de leur pays pour la première fois, de la maison familiale pour la première fois. On a des étudiants, des étudiants de 16 ans, de 17 ans qui arrivent pour la première fois. Donc, c'est vraiment un gros défi, un gros défi psychologique, un gros choc culturel. C'est vraiment compliqué. Il y a aussi le défi du climat. En général, dans les pays subsahariens, il ne fait pas froid, on n'a pas d'hiver. Il fait chaud, il fait bon vivre, mais je veux dire ici, il fait froid. Donc, souvent, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué. Il faut apprendre à s'habiller, je veux dire, avec des vêtements chauds. Il faut apprendre à manger d'autres nourritures qu'on ne retrouve pas. Je veux dire ici, des repas qui sont différents de nos pays, je veux dire, précédents. Il y a aussi le défi de la langue. Voilà. Là, l'arabe, c'est la première langue dans le pays. Le français, je veux dire, arrive en deuxième langue et puis il y a même l'anglais. Donc, pour certains étudiants aussi, c'est un peu compliqué. Je veux dire, il faut apprendre à parler l'arabe. Ça, c'est un défi. C'est un défi. L'autre défi aussi, c'est que souvent, les personnes sont différentes de toi et tu es différent aussi des autres. Donc, parfois, le regard, je veux dire, ton regard vis-à-vis des autres, mais aussi le regard des nationaux vis-à-vis de toi aussi est différent. Et du coup, parfois, il y a certains qui peuvent se sentir rejetés ou qui ont parfois envie de se retrouver juste avec des internationaux comme eux. Donc, voilà quelques défis, je veux dire, qu'on peut rencontrer. Il y a aussi le défi, je veux dire, parfois les défis financiers. Il y a des étudiants qui arrivent, qui ont le soutien de leur famille ou des bourses. Mais pendant leur cursus, il y a un des parents ou les parents qui perdent le travail, qui n'ont plus de ressources financières. Comment faire, je veux dire, pour aider ces personnes ? Et je pense surtout à des jeunes filles qui se retrouvent dans cette situation. Que vont-elles faire sans moyens financiers ? Que vont-elles faire ? Est-ce qu'elles vont sombrer à la tentation, je veux dire, de tomber dans des chutes de leur palle au Seigneur pour avoir de l'argent ou rester attachées au Seigneur ? Donc, il y a des défis comme ça. On a parfois des étudiantes qui n'ont pas le droit où dormir. Qui n'ont rien pour manger, qui n'ont rien pour leur scolarité. Comment faire pour aider ces personnes-là aussi ? Et puis, il y a aussi des défis par rapport à leur croix, par rapport à ce en quoi ils croient, le regard des autres en rapport à cela. C'est vraiment, parfois, de partager l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, qui se posent beaucoup de questions. Parfois, c'est un défi. Parfois, c'est vraiment un défi. Il y a des étudiants qui sont, voilà, on se moque d'eux, on se moque de ce en quoi ils croient, qui sont, certains sont émuliers, certains sont mis à part, sont mis à la limite en quarantaine dans leur contexte universitaire. Ce sont des défis, je veux dire, qu'on rencontre. Pour d'autres, il y a le défi de la vie d'église. Parce que le GBU, nous ne sommes pas une église locale. Nous travaillons en partenariat avec les églises locales. Il y a des étudiants qui se retrouvent dans des villes dans lesquelles il n'y a aucune église locale. Il n'y a aucun aîné, je veux dire, dans la foi. Ils se retrouvent entre eux. À la limite, c'est comme si ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Et le GBU, c'est un peu, voilà, cet endroit, ce cadre-là où ils peuvent vivre la communion fraternelle, vivre l'amour de Dieu et puis vivre, je veux dire, voilà. Et c'est difficile pour ces étudiants-là de ne pas avoir un vis-à-vis, un aîné, une figure de personnes avec qui ils peuvent partager leurs défis, leurs souffrances, leurs tresses, leurs luttes. Je veux dire, comment ils font pour gérer la chère-son-fille, comment ils font pour gérer les tentations auxquelles ils font face. Ce sont des défis que l'on vit, surtout le fait de se retrouver, comme j'ai dit, loin de la famille, tout seul, où on peut être ouvert, je veux dire, à toute forme de vice, voilà. Donc, on va avoir un peu quelques défis, je veux dire, que les étudiants internationaux peuvent vivre ici en Tunisie. Je mène avec un point, par exemple, vers la fête des fins d'année, vers décembre, en décembre, voilà, 24, le 31, souvent, on organise des activités. Souvent, on invite des étudiants à la maison pour manger avec nous, pour qu'ils puissent, voilà, avoir cette chaleur familiale pendant cette période de fête où plusieurs sont tristes, plusieurs, voilà, se retrouvent parfois seuls, voilà. Je termine avec ce défi, le défi de la solitude. Il y a des étudiants qui se retrouvent tout seuls, qui sont tout seuls dans leur coin, certains qui dépriment parce qu'ils n'ont personne, parce qu'ils n'ont aucun vis-à-vis, parce qu'ils n'ont personne avec qui ils peuvent vraiment partager. Donc, voilà, quelques défis, je veux dire, qu'on rencontre, que les étudiants internationaux rencontrent dans notre contexte ici en Tunisie. Oui, il y a toute cette perspective de souffrance, de défi que les étudiants ont ici, je veux dire, et puis peut-être c'est un élément de réponse à la question, mais pourquoi, je veux dire, est-ce qu'on vient en Tunisie pour étudier, je veux dire, voilà, en général, parfois, la Tunisie, c'est la dernière option sur la liste, parce qu'on cherche à aller d'abord en France, voilà, et puis si ça ne marche pas pour le visa, et puis bon, on dit, bon, on vient en Tunisie. Mais la vérité, c'est que la Tunisie, par rapport à certains pays de l'Afrique subsaharienne, a des meilleures formations, a des meilleures universités, dans ce qui fait qu'il y a plusieurs qui viennent là pour étudier. Mais je veux dire, au-delà de ça, au-delà de ça, l'une de ce qui nous encourage, même dans la souffrance, et on le prend après, c'est que c'est vraiment le Seigneur qui conduit nos pas dans ce pays-là. Il sait que dans ce pays, il n'y a personne. Je vais utiliser l'image du berger des brebis. Il sait qu'il y a, le berger, le berger par excellence, il sait qu'il y a des brebis dans ce pays dont il aimerait prendre soin, et aussi des brebis dans ce pays qui aurait ramené, je veux dire, dans la bergerie. Je pense, voilà, c'est aussi une raison, peut-être qu'on ne comprend pas au début, mais que le Seigneur sait qu'il fait en sorte qu'il nous conduise et conduise nos pas dans ce pays-là. Et il y a aussi des témoignages, je veux dire, même dans cette souffrance-là, comment est-ce que le Seigneur peut se révéler à des personnes, comment est-ce que le Seigneur peut nous l'utiliser pour partager son amour à des personnes qui ne le connaissaient pas avant. Et imagine-toi qu'il n'y avait pas ces étudiants-là qui venaient, qui se disaient, bon, c'est trop compliqué là-bas, c'est trop difficile, trop triste. Oui, il y a toutes ces réalités-là. Mais je dis, même dans ces réalités-là, le Seigneur utilise les étudiants, voilà, avec leur faiblesse, avec leur manquement, avec leur peur, avec leur défi de solitude, avec leur définancier, avec leur défi, je veux dire, de lutter avec le froid et tout cela, pour partager, je veux dire, son amour à ceux qui ne le connaissent pas. Pour pas, voilà, montrer ce que le Seigneur fait dans la vie de simples étudiants, voilà, pour pouvoir apporter son amour, pour faire briller, je veux dire, comme des flambeaux, voilà, ces instruments, dans ce contexte, voilà, qui est difficile, dans ce contexte dans lequel on a peu de témoignages de ceux qui appartiennent au Seigneur, peu de témoignages de disciples du Seigneur. Et Dieu nous conduit aussi dans ce contexte-là, voilà, pour pouvoir manifester sa grâce, pour pouvoir briller par son amour, par sa joie, pour que plusieurs aussi puissent se trouver vers lui. Donc, voilà, voilà. Donc, c'est juste une note, je veux dire, qui peut aussi nous encourager à persévérer dans la prière. Voilà, merci. Oui, c'est vrai. Et en fait, on voit les fruits grâce au nombre que tu nous as dit, en fait, qu'il y ait plus de 500 étudiants, là. Enfin, je trouve que c'est merveilleux, en fait. Et les gens, on voit qu'ils ont envie d'être en communauté et ont envie d'en savoir plus sur le Seigneur. Donc, là, nous avons Nelson qui nous a rejoints. Nelson est étudiant en Tunisie. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'où tu viens, originalement ? Et est-ce que tu étudies ? Et comment tu as entendu parler des GBU ? Alors, je me présente. Je suis Nelson, comme on dit, de nationalité gabonaise. Je suis d'une famille de 7 enfants. Alors, je suis en Tunisie, déjà, ça fait 5 ans aujourd'hui. Bon, c'est ma 6e année. Je suis en Tunisie. Et comment j'ai fait pour connaître le GBU ? Il faut dire que le GBU, je l'ai connu par le canal de mon grand-frère. C'est mon grand-frère qui a eu à étudier en Tunisie. Dans les années 2009, j'étais un ami à Armand. Donc, c'est lui qui m'a mis en contact avec Armand, qui m'avait déjà parlé du GBU. Et une fois monté en Tunisie, le contact était très facile parce que c'est Armand qui m'a accueilli à l'aéroport. Il m'a mis en contact aussi avec des jeunes GBUiens avec qui je vivais, qui m'ont parlé des études du pays, qui m'ont parlé des cellules. Et j'ai commencé à prendre part à ces temps de retrouvailles avec des frères d'autres nationalités. C'est aussi une première pour moi, c'est pouvoir partager avec des frères d'autres nationalités. Alors, donc, pour tout dire, c'est par ce canal-là que j'ai connu le GBU. Et comment les GBU t'ont aidé dans ta vie étudiante ? Quel impact ça a eu dans ta vie personnelle ? Il faut dire que le GBU, déjà, m'a beaucoup aidé. Déjà, on s'est dit qu'on s'est l'intégration. De toute façon, j'étais nouveau en Tunisie. Je ne connaissais personne. C'est par le canal du GBU que j'ai fait la connaissance des étudiants qui m'ont aidé à m'intégrer déjà sur le territoire tunisien. Et le GBU aussi m'a beaucoup assisté sur le plan social. Parce qu'en première année, c'était très difficile pour moi. Avec des décès, des malheurs, j'ai perdu pas mal de personnes au sein de ma famille élargie. Et le GBU était là comme étant cette famille-là qui pouvait m'apporter un soutien moral, un soutien financier, matériel et spirituel aussi. Donc, le GBU aussi m'a aidé à mieux me responsabiliser en ce qui concerne tout ce qui est organisation, monter peut-être, faire des rapports, apprendre à faire des comptes rendus, chose que j'entendais parler mais que je ne savais pas le faire. C'est par le canal du GBU que j'ai pu m'intégrer dans ce domaine. Est-ce que là, toi, tu es dans une bonne église qui est encourageante ? Est-ce que tu as une bonne église ? Oui, l'église dans laquelle je me trouve, c'est une bonne église. C'est une église qui m'a aussi beaucoup aidé, je peux le dire ici, sur le plan des méditations, tout comme le GBU. Donc, c'est une église qui m'a vraiment boosté sur ma manière de méditer et de comprendre les structures. C'est bien. Merci. Et est-ce que tu pourrais me dire quelque chose à travers ces cinq ou six dernières années, quelque chose qui t'a vraiment encouragé à travers des GBU ? OK. Bon, je vais dire, vu que j'ai déjà six ans en Tunisie, il y a plusieurs anecdotes. Je vais dire, ce qui m'a marqué dès mon arrivée, c'est à peine arrivé en Tunisie. Je vais dire, j'avais un mois sous le territoire tunisien, je me suis fait voler mon portable dans le métro. Et c'était très difficile déjà, parce que c'était le seul moyen de communication avec les parents au pays, et tout. Et un frère, on ne se connaissait pas. C'est vrai qu'on s'est vus à une activité du GBU, une première activité du GBU, mais dire, se connaître dans le fond, pas du tout. Et ce frère m'a dit, c'est comment ? J'ai dit, non, on m'a volé mon portable, vu qu'il était venu une fois chez nous. On m'a volé mon portable, et tout, et tout. Après, il m'a dit, ah, ok, mais là, tu peux commencer. J'ai pas de portable, j'ai pas aussi d'argent pour m'acheter un portable. Il m'a dit, tiens, j'ai un de mes portables que je n'utilise plus, un nouveau téléphone qui est venu d'acheter, qui ne m'utilise plus. Il m'a dit, je vais te l'apporter. Et moi, je me suis dit, ben, tu ne me connais pas, sur quelle base, en fait, tu vas me donner ton portable. Et le fait qu'il me donne ce portable, c'est vrai que, voilà, c'était pas un téléphone multimédia qui pouvait me permettre d'aller sur les réseaux, mais le fait qu'il me donne ce téléphone, ça m'a vraiment touché dans le sens de dire qu'il y a des personnes qui aiment, même sans savoir, qui tu es, sans avoir d'ailleurs pensé. Et ce geste d'amour m'avait vraiment marqué. Et jusqu'à présent, je ne cesse de témoigner de cela. Et ceci, quelque chose qui m'a encore aidé à pouvoir ouvrir mes portes aux étudiants qui sont dans le milieu. Parce que, quand il a eu un médium, il n'a pas regardé mon appartenant, peut-être des clésiatiques, ma nationalité, mais il a fait avec un cœur ouvert. Donc, c'est cette anecdote-là que je peux partager. C'est vraiment beau de voir la famille en Christ œuvrer. Alors, merci, Nelson. Merci. Là, on a encore une autre étudiant qui vient de nous rejoindre. Elle s'appelle Brunem. Bonjour, Brunem. Bonjour. Donc, tu viens d'où ? Et tu fais quelles études en Tunisie ? Tu es arrivée là-bas il y a combien de temps ? Je viens du Gabon. Je suis arrivée, je pense, il y a quatre ans, en 2018. OK. Et je fais des études de droit. Comment ça s'est passé, ton arrivée en Tunisie ? Alors, mon arrivée en Tunisie s'est bien passée. J'avais déjà des contacts, enfin, pas beaucoup de contacts, juste un seul contact, Armand. Et voilà, c'est comme ça qu'il m'a mis en contact avec des étudiantes aussi, ici en Tunisie, pour partager une maison. Et il s'avérait que c'était des GBU-ciennes. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler du GBU avec mes collègues. C'est génial. Est-ce que tu pourrais me partager, au travers de ces quatre dernières années, un moment qui t'a fortement marqué dans ta vie au travers des GBU, etc. OK. L'un des moments qui m'a le plus marqué au GBU, je pense, c'est dans mes débuts. Dans mes débuts, c'est-à-dire, pour moi, c'était très, très beau de voir des jeunes consacrés au Seigneur, qui mêlent le Seigneur, qui prenaient le temps d'étudier la parole de Dieu. Je pense que c'est la première des choses qui m'a marquée en intégrant le GBU. C'est cet amour-là que les jeunes avaient pour le Seigneur et pour sa parole. Et en plus de ça aussi, je vais dire les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, pourquoi ? Parce que c'est des moments, chez nous, on les passe très souvent en famille. Alors qu'ici, on n'a pas forcément nos parents. Mais avec les GBUciens, on prend toujours le temps de passer du temps ensemble, de se fortifier, d'être là les uns pour les autres dans ces périodes-là. Et je pense que ça fait partie de mes plus beaux moments au GBU, parce que je ne me suis jamais, jamais sentie seule à ces moments-là. Est-ce que tu peux un peu nous partager ton expérience en tant que jeune fille qui sort à peine de l'adolescence et qui arrive nouvellement, je veux dire, dans un pays islamique ? Quels sont les chocs que tu as pu vivre ? Quels sont les dangers auxquels tu as pu faire face ? Et comment est-ce que le Seigneur t'a préservé, t'a gardé pendant ces années de vie, je veux dire, en Tunisie, loin de ta famille, loin de tes parents, dans un contexte totalement différent ? OK. Donc, je venais en Tunisie, j'avais à peine 18 ans. Donc, c'était mon franco-majeur. Et je pense que le plus grand danger en venant, surtout que je n'avais pas de famille ici, c'était de tomber dans des choses peut-être pas commodes pour un chrétien, parce que j'avais déjà accepté le Seigneur avant de venir. Il y avait cette liberté-là de faire tout ce qu'on veut. Il y a cette liberté de vivre vraiment comme on veut, sans forcément mettre des limites. Mais la grâce, voilà, que j'ai eue au travers du GBU en venant, c'est que j'ai rencontré ici sur place des aînés, des aînés dans la foi qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont beaucoup conseillée aussi pour mener une bonne vie en tant qu'étudiante et en tant que jeune fille aussi, de se préserver de beaucoup de dangers. Je prends un exemple, par exemple, pour les informations, avoir les bonnes informations, c'est super important, surtout quand on est nouveau. En plus, lorsqu'on est une jeune fille dans un pays comme ça, avoir les bonnes informations, où aller, quoi faire. Je pense qu'il y a ce côté. Il y a aussi le côté, je vois le côté protection. On a des aînés qui jouent un peu ce rôle-là de protecteurs, qui essayent de veiller sur nous du mieux qu'ils peuvent en prenant de nos nouvelles, en nous indiquant, je ne sais pas, les endroits où aller, qui fréquentaient aussi. Parfois, ils posent ça aussi pour être bien entourés. Et je pense que c'est ce que moi, j'ai eu. C'est l'avantage et la grâce que j'ai eu en venant. Armand, est-ce que tu pourrais me partager quels sont les projets que les GBU en Tunisie ont pour cette année 2022-2023 ? Le premier projet que nous avons, il est imminent. Il aura lieu dans quelques mois. Merci de prier avec nous par rapport à ça. C'est l'organisation de la première conférence, je veux dire, des Amis des GBU de l'Afrique du Nord. Donc, les Amis du GBU, ce sont des personnes qui ont été étudiantes au GBU, ou bien qui s'intéressent au ministère, qui le soutiennent par la prière, par les finances, par les encouragements. Voilà, donc on va organiser notre première conférence des Amis de l'Afrique du Nord, donc celui du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Donc, merci de prier pour nous par rapport à cela. Donc, la rencontre aura lieu, Dieu voulant, en novembre prochain. Merci de prier pour nous. Et puis, en décembre, comme chaque année, nous organisons notre, je veux dire, notre camp de formation des responsables, des leaders étudiants qui sont responsables des villes, des cellules. Donc, on se retrouve ensemble pour un temps de formation sur, voilà, comment préparer à animer une étude biblique. Voilà, c'est quoi, je veux dire, le GBU, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire pour bénir, je veux dire aussi l'université, nos collègues. Pardon. Donc, on aura ce temps en décembre et ce week-end, ce week-end d'octobre, là, on aura un temps, voilà, aussi une rencontre, une retraite de rentrée avec aussi les responsables dans tout le pays. Merci de prier pour ça. En décembre, nous aurons aussi quelques activités, par exemple, le réveillon, le 24 aussi, on a un temps ensemble avec les étudiants, le 31. Et notre dernier grand rendez-vous annuel, c'est notre camp biblique de mars que nous organisons pendant les congés de Pâques. Donc, en mars 2023, nous comptons organiser cette grande rencontre qui va rassembler les étudiants dans tout le pays, mais aussi quelques étudiants qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu, qui seront invités à pouvoir participer, je veux dire, à ces différents moments-là. Donc, merci de prier pour nous par rapport à cela. Je termine avec, ce n'est pas tant un projet, mais c'est vraiment un désir que nous avons en tant que mouvement parmi les étudiants en Tunisie. Nous voulons être aussi une bénédiction, nous voulons être un encouragement pour les mouvements aussi dans l'Afrique du Nord, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, que ce soit, voilà, dans toute cette région de l'Afrique du Nord, que la petite expérience que Dieu nous accorde, que nous puissions la mettre au service des autres pour bénir, pour encourager aussi des étudiants dans d'autres contextes. Donc, voilà un peu quelques projets que j'aimerais partager avec nous, alors que je salue Brunel qui nous rejoint. Merci. Je voulais juste poser, du coup, pour clôturer l'interview, je voulais juste demander comment nous, en tant qu'IFES, on peut vous soutenir dans la prière, mais est-ce que vous avez besoin de plus de personnel ? Est-ce que vous avez besoin des besoins financiers ? Donc, pour les gens qui écoutent, comment eux peuvent vous soutenir ? Déjà, le premier soutien que l'on réclame, c'est un soutien purituel, important dans les fréas, mais il faut aussi dire que le soutien en termes de personnel est là, et aussi financier, plutôt financier, parce que nous sommes des étudiants, et nous savons que pour la majorité qu'on arrive, on est dans un pays où on n'a pas de parents, on peut rencontrer plusieurs cas, on rencontre plusieurs défis. Dans certains étudiants, les parents, peut-être ne peuvent plus jouer un des deux bouts, on sait qu'ils concernent peut-être les loyers et tout, et ils souhaitent parfois l'aide du mouvement, parfois on nous donne l'incapacité de le faire. Donc, si peut-être, on ne dit pas qu'on pourra combler le besoin de tous les Gébériciens, voire tous les étudiants, et si on peut quand même avoir le strict nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins primaires de ces différents étudiants qui passent un peu des situations difficiles en Tunisie, on voit un peu comment on pourrait nous soutenir sur moi. Je donnerais plutôt un sujet de prière, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants que j'ai rencontrés en Tunisie et au GBU qui aimeraient bien rester en Tunisie, même pour soutenir le mouvement, pour servir au niveau du GBU, mais la difficulté, c'est le parallélisme, c'est-à-dire avoir un travail circulaire. Je pense que c'est l'un des principaux freins qui fait en sorte qu'on a un manque de, je ne vais pas dire de personnel, mais de personnes impliquées, parce qu'il y en a qui veulent bien rester pour le mouvement, pour le ministère, mais c'est assez compliqué à ce niveau. Donc, c'est un sujet de prière que je partage. Merci. Ok, pour moi, je commencerai par remercier le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité envers nous et aussi dire merci pour le soutien de l'IFES dont nous bénéficions, que ce soit du secrétaire général ou aussi de notre secrétaire régional, qui nous aide et qui nous encourage beaucoup. C'est un défi en même temps au sujet de prière, Bruno l'a touché. Je veux dire 99,99% de nos étudiants partent après leur formation universitaire, après trois ans, après cinq ans. Donc, souvent, ce sont des étudiants qui ont investi, qui ont compris le ministère, qui ont à cœur même de servir, mais ils n'ont pas la possibilité de travailler ici. Donc, ils sont obligés de partir. C'est un peu difficile. Donc, on bâtit dans des vies des personnes. Ils partent, on bénit le Seigneur, ils peuvent bénir à rien. Mais ici, dans notre contexte, en Tunisie, on est toujours en train de recommencer, toujours en train de recommencer. Du coup, c'est compliqué. On avait recensé la dernière fois près de 500 étudiants, mais le nombre de staff qu'il y a pour aider. Je veux dire, il est insignifiant. Donc, on a vraiment besoin des personnes qui peuvent nous aider à continuer à travailler ici. On a besoin d'autres personnes pour le staff. Et qui de mieux que des étudiants qui ont travaillé, qui ont servi pendant qu'ils étaient étudiants, qui peuvent avoir la possibilité de rester, je veux dire, encore une année ou deux années pour servir. Et pour ça, si on peut avoir des aides, des bourses, des appuis, pour ces étudiants-là, ce serait quelque chose qui va vraiment nous aider à continuer, je veux dire, ce travail-là de bénédiction et d'encouragement des étudiants. Une autre chose pour laquelle on peut prier, pour nous aussi, c'est le défi de l'Église dans le pays, que même là aussi, on a besoin d'ouvriers aussi dans certaines villes, pour qu'il y ait des églises qui pourront aussi être là pour aider aussi les étudiants. Donc, prier aussi pour le contexte difficile en Tunisie que nous vivons, le contexte politique, le contexte, je veux dire, économique aussi, qui est difficile également. Donc, merci de prier pour la Tunisie par rapport à ça, de prier pour les autorités afin que Dieu leur donne beaucoup de gestes et qu'ils interviennent dans sa grâce en faveur du pays. Donc, voilà, quelques sujets de prière et merci, merci vraiment de continuer à prier pour que, je veux dire, le témoignage de l'amour de Dieu continue à se répandre dans chaque université de la Tunisie. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci Maéva, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Armand. Si vous qui écoutez, vous vous sentez à cœur de prier mais aussi de donner pour ce ministère, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de l'IFES pour donner et les soutenir. Je continue à prier pour... Et merci, merci à vous trois d'avoir partagé vos témoignages et d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Moi, je vais prier pour vous maintenant que je vous connais et que je connais les besoins. Et merci beaucoup. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast de Voices of IFES. Et si vous voulez écouter d'autres podcasts, vous pouvez voir sur notre site web tous les autres épisodes qu'on a. et n'oubliez pas de partager et d'en parler à d'autres personnes. Et merci beaucoup à Armand, Brunam et Nelson de nous avoir rejoints. Merci d'avoir écouté Voices of IFES. Suivez-nous sur votre plateforme de podcasts préférée pour entendre d'autres interviews comme celle-ci aujourd'hui. Si vous voulez entendre des histoires sur la façon dont les étudiants transforment leur campus dans le monde entier, abonnez-vous à Priorline, notre bulletin d'informations hebdomadaires contenant des histoires inspirantes pour vous aider à prier pour les mouvements étudiants. Vous pouvez vous rendre sur ifesworld.org pour vous abonner ou nous suivre sur Instagram et Facebook pour écouter les histoires sous forme audio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada